Déjà mobilisé contre le ruban bétonné qui traverse la Prévalée, les associations sont aujourd'hui vent debout contre le projet du propriétaire du stade Rennais, François Pinault, et de la maire de Rennes, Nathalie Aperet, d'agrandissement du centre d'entraînement du stade Rennais qui va mordre largement sur la Prévalée. Aussi, nous vous proposons différentes actions contemplatives et participatives. Cimetière de biodiversité, dévoilement d'une plate funéraire aux victimes de Rennes-Métropole, présentation d'une oeuvre contemporaine, l'arbre et ma maison, intervention au pochoir sur la piste de glisse, groupe de jazz, manouches, un tracteur avec un espace buvette et musique animé par la brigade d'intervention champêtre, une cantine animée par le réseau de ravitaillement des luttes en pays rennais, partie de foot populaire, à Nafo-Piosque, des échanges. Donc bonjour, Pascal Branchu, président de l'association La Nature en Ville et coordonnateur du GNSA, groupe national de surveillance des arbres. Donc là, nous sommes à Rennes, à la Prévalée, donc c'est le secteur sud-ouest de Rennes. C'est 3 700 hectares de zones humides et nous sommes face à, là vous voyez, la piste bitumée. Donc en fait, on a une zone naturelle, donc qui est classée N, et ils ont réalisé cette piste bitumée qui fait 3 km de long, donc qui a coupé des racines, des arbres. Et en fait, maintenant, on a des vélos, on a des motos, on a des quads qui roulent sur ces pistes bitumées, voilà. Donc en fait, la Prévalée, secteur Rennes, qui nous intéresse beaucoup ici, c'est des zones humides, c'est des terres agricoles hyper fertiles, sur lesquelles des maraîchers, des agriculteurs étaient engagés avec la métropole pour s'installer. Et en fait, on a eu M. Pinault qui a eu la bonne idée de faire un centre de formation, donc pour former et vendre des joueurs, pour faire du business, qui prendrait la place des terres agricoles fertiles, voilà. Donc nous, on est contre ça. Et puis, avoir des engagements avant les élections, et puis faire l'inverse le lendemain, voilà. À un moment donné, c'est un projet qui n'a pas du tout été concerté. Il y a eu une enquête publique, mais en plein été, enfin voilà. Et puis là, il y a le stade Rennes qui vient de donner son projet à la maire de Rennes, la seconde maire du monde, là. Et moi, je fais partie du comité de gestion de la Prévalée, comme d'autres. Et en fait, on n'a pas vu le projet encore. Donc on va arriver à la fin, quand ils auront pris leur décision. C'est la concertation à la Rennes, quoi. C'est pour ça que souvent, on les amène au tribunal administratif, et on fait la concertation au tribunal administratif. C'est comme ça qu'on a sauvé les arbres de la ville de janvier, par exemple, voilà. Donc à un moment donné, ça suffit. Et on pense que nous, la démocratie locale est malade de sa démocratie représentative. Ils décident tout dans leur bureau, et après, on n'a pas le voie au chapitre. C'est pas ça, la démocratie. Par exemple, vous voyez les arbres. Les arbres sont de puissants leviers pour le climat, pour la qualité de l'air et la santé publique. Donc c'est ce qui fait nous mobiliser ce 10 janvier. Donc on va planter des arbres cet après-midi, et on donne un deuxième rendez-vous le 31 janvier, dimanche, à 12h30, pardon. Donc pareil, où on va planter 200 arbres, qui sont donnés gracieusement par une association qui s'appelle Forêt en Devenir. Donc on est plus là-dedans, sur la préservation de la nature, parce qu'on en fait partie. Donc vous avez une pétition sur change.org, sauvegarde prévalée. Je pense que là-dessus, il faut relayer. Vous avez pas mal d'assauts, dont attaque, extinction, rébellion, tout ça. Vous avez tout sur la page Facebook de la nature en ville et du GNSA Pays de Rennes, donc groupe national de surveillance des arbres, dont je suis le modeste co-ordinateur. Et donc cet après-midi, on va planter des arbres, justement, parce qu'on défend les arbres et on en plante. Voilà, donc on vous remercie, on vous donne rendez-vous le 31 janvier. Les aménagements qui ont déjà été faits à l'après-vallée, donc notamment l'allée goudronnée, des pelouses tondues tout le temps pour des activités sportives. Et là, à venir apparemment l'installation du stade Rennais, donc 8 hectares sur des prairies agricoles. Et ben, en fait, tout ça, ça contribue à décimer la biodiversité. Pourquoi ? Parce que déjà, on est sur de la bétonisation de terre. Donc du coup, normalement, c'est des prairies, en fait, qui sont fauchées par des agriculteurs, par exemple, tous les ans. Et la biodiversité peut vivre, en fait, si les fauches sont bien gérées. Sauf que là, le problème avec, notamment, la gestion des terrains de frisbee, de foot, c'est que c'est tout le temps tondu. Mais sauf que si on tond tout le temps, en fait, il n'y a plus rien. Il y a quoi ? Il y a, allez, une espèce qui va être présente, par exemple, si je parle pour les insectes chez les criquets, c'est toujours le même qui va être présent. Il n'y a aucun intérêt au niveau de la biodiversité. Sauf que, ben, ouais, mais on peut même poser la question, ben oui, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir plein d'insectes dans une prairie et d'animaux ? Ben, en fait, c'est tout simplement que ça fait partie du cycle trophique, quoi. Donc ça fait partie intégrante des écosystèmes. Mais si on gère mal les écosystèmes, le problème, c'est que nous, on en a besoin des écosystèmes qui fonctionnent bien pour vivre, pour l'épuration de l'eau, pour une régulation des animaux, etc. Enfin, voilà. Donc, du coup, devant l'urgence climatique aujourd'hui planétaire, en fait, on ne peut plus se permettre de faire des aménagements, soit une mauvaise gestion des sites, soit carrément bétonnisés. Ce n'est plus possible. On est dans l'urgence. Alors, 8 hectares, peut-être que par rapport à d'autres projets, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est une goutte de trop, en fait. On ne peut plus se permettre de faire des choses comme ça. Il faut bien gérer les espaces naturels, de manière à ce que les écosystèmes soient bien interconnectés entre eux, parce que là aussi, ce qui se passe avec l'allée goudronnée qu'ils ont mis, c'est qu'il y a deux mères temporaires, en fait, de chaque côté de l'allée goudronnée. Et du coup, en fait, les mères, comme je disais, les systèmes soient interconnectés. Et en fait, les mères sont connectées entre elles. Enfin, les animaux, notamment les salamandres, passent d'une mare à l'autre. Sauf que le fait d'avoir goudronné cette allée, il y a beaucoup plus de passages, des bicyclettes, des rollers, etc. Et du coup, c'est une catastrophe au niveau mortalité chez les salamandres. Donc voilà, en fait, il faut apprendre à, au lieu de mal gérer, de bétonner, bien gérer les écosystèmes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada